Pourquoi Dieu se révèle-t-il ? L'homme est un être équipé de raison et de volonté. Le sens de sa vie, c'est de connaître ce qui est vrai et d'aimer ce qui est bien. Quand il cherche donc la vérité ultime et le bien ultime, il prend le chemin de la religion. Puisque Dieu dépasse infiniment l'intellect de l'homme, cette recherche de Dieu et l'aspiration de l'atteindre est assez pauvre. Et cela resterait pauvre si Dieu ne venait en aide à l'homme, si Dieu ne se révélait à lui. La foi que Dieu se révèle est le cœur du judaïsme et du christianisme. Mais ici se pose alors une question. Pourquoi Dieu ferait-il cela ? Pourquoi se révélerait-il ? Dieu est bienheureux en lui-même et il n'a pas besoin du monde. La réponse chrétienne, nous la trouvons dans la première épître de Saint Jean. « Dieu est amour », écrit-il. Ce n'est pas seulement une belle phrase, ça nous aide aussi. Pensons à notre propre amour humain. Quand nous faisons l'expérience de quelque chose de beau, de quelque chose de merveilleux, nous souhaitons le partager avec ceux que nous aimons. Quand nous contemplons, par exemple, un coucher de soleil derrière un panorama de montagne incroyablement beau, pendant que des oies en formation parfaite traversent le ciel. Alors, nous voudrions que ceux qu'on aime soient avec nous pour le partager. Si Dieu est amour, alors on peut aussi comprendre la raison de la création et de la révélation. Dieu n'a pas besoin du monde. Ce n'est pas nécessaire pour lui. Mais il se plaide à créer un monde pour le faire participer à sa gloire. « Bonum diffusivum sui », dit saint Thomas d'Aquin. Le bien se communique soi-même. Dieu a donc créé le monde et se révèle à ce monde parce qu'il est amour. Il veut faire participer l'homme à sa propre vie, à la vérité ultime et à la bonté ultime. Cela est possible seulement par la révélation, car on ne peut aimer que ce qu'on connaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada